bonjour alors j'ai mis un petit chapeau parce que je trouve qu'il faut un peu d'humour et je vous lis un extrait pour le bac l'épisode du pavillon de couloumiers extrait de la place princesse de clèves de madame de lafayette et donc au niveau du cours c'est morale et société d'accord c'est très facile en fait franchement faut vraiment dynamique parce que c'est très très facile bon lecture on se tient droit on articule 1 et on y va alors les palissades étaient fort au ami encore une chose quand vous lisez vous ne pouvez pas faire ça vous devez faire ça mais également regarder les intérêts les professeurs qui vont vous interroger on y va les palissades était fort au et il y en avait encore derrière pour empêcher qu'on ne pu entrer en sorte qu'il était assez difficile de se faire passage monsieur de Némour en vint à bout néanmoins sitôt qu'il fut dans ce jardin il n'eut pas de peine de démêler où était madame de clèves il vit beaucoup de lumière dans le cabinet toutes les fenêtres étaient ouvertes et en se glissant le long des palissades il s'en approcha avec un trouble et une émotion qu'il est aisé de se représenter il se rangea derrière une des fenêtres qui servait de porte pour voir ce que faisait madame de clèves il vit qu'elle était seule mais il la vit d'une si admirable beauté qu'à peine fut-il maître du transport que lui donna cette vue alors ce que vous pouvez faire c'est quand vous avez un point vous regardez le public d'accord comme ça vous vous compliquez pas la tête point vous regardez il faisait chaud et elle n'avait rien sur sa tête et sur sa gorge que ses cheveux confusément rattachés point je regarde elle était sur un lit de repos avec une table devant elle où il y avait plusieurs corbeilles pleines de rubans elle en choisit quelques-unes quelques uns et monsieur de Némour remarqua que c'était des mêmes couleurs qu'il avait porté au tournoi point on regarde il vit qu'il vit qu'en faisant des nœuds à une canne des ailes fort extraordinaire qu'il avait porté quelques temps et qu'il avait donné à sa soeur à qui madame de clèves l'avait prise sans faire semblant de la reconnaître pour avoir été à monsieur de Némour après qu'elle eut achevé son ouvrage avec une grâce et une douceur que répandait sur son visage les sentiments qu'elle avait dans le coeur elle prit un flambeau et s'en alla proche d'une grande table vis-à-vis du tableau du siège de Metz où était le portrait de monsieur de Némour elle s'assit et se mit à regarder ce portrait avec une attention et une rêverie que la passion seule peut donner donc vous êtes avec votre ton vous expliquez que elle est amoureuse de monsieur de Némour donc elle se elle se tâne au travail là mais à la fin bon elle s'assit et se mit à regarder ce portrait avec une attention vous pouvez le faire doucement et une rêverie que la passion seule peut donner voilà voilà j'enlève mon chapeau libéré délivré j'enlève mon chapeau libéré délivré